Bonjour Eric, merci de nous accorder un peu de temps de temps. On te retrouve aujourd'hui ici au championnat d'Europe sur Montpellier en tant que commercial chez Ginova. Aujourd'hui on ne te présente plus puisque tu fais partie des médaillés olympiques. Avant de nous raconter ta reconversion chez Ginova, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours gymnique ? Alors à quel âge as-tu commencé la gym ? J'ai commencé la gym naturellement entre 6 et 8 ans puisque mon père était entraîneur de gym au bataillon de Joinville. Et en fait en rentrant de l'école j'allais m'endormir sur les tremplins dans la salle de gym faire la sieste tout simplement. Très bien. Comment était ton début ? À mon début ça a été comme ça en fait. Ce qui s'est passé c'est qu'on était plusieurs gymnastes à se retrouver dans la même classe en école primaire. On a formé une équipe et puis c'est de là que l'aventure a commencé. Qu'est-ce que tu aimes dans la gym ? Ce que j'aime et ce que j'aimais c'était la recherche du parfait, de l'acrobatie et tout le côté, j'adorais surtout la compétition. Ce qui était un peu moins rébarbatif que l'entraînement bien évidemment. Mais c'était vraiment d'arriver un jour à se dire qu'on a réussi, on s'est préparé pour faire quelque chose de parfait. Ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Très bien. Comment le cheval d'Arson est devenu ton agré de prédilection ? C'est devenu mon agré de prédilection. J'avais la barre parallèle et la barre fixe aussi. Mais c'est vrai qu'à mon premier tournoi international, je fais une médaille de bronze en Coupe d'Europe. Et juste derrière, c'était les Internationaux de France à Bercy. Là je finis devant mon idole qui était Igor Korolchinski. Et lui qui était champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Et de là je me suis dit qu'il ne fallait pas que je loupe cette chance d'avoir un agré de prédilection. Quel souvenir tu gardes des Jeux Olympiques de ce moment ? Ça peut être qu'un bon souvenir. Il y avait beaucoup de pression déjà pour préparer cet événement. Et puis je l'avais dit largement avant, je mettais un terme à ma carrière. Donc terminer de cette manière-là, ça ne pouvait être que... Je ne sais pas, c'était que du bonheur tout simplement. Peux-tu nous dire de quoi est fait le quotidien d'un gymnaste ? Le quotidien d'un gymnaste, c'était entraînement, enfin réveil le matin bien évidemment, petit déj. Entraînement à partir de 9h30 jusqu'à 11h30, midi. Ensuite, petite sieste, repas, petite sieste et de nouveaux entraînements de 3h à 7h, 7h30, plus kiné derrière. A savoir que moi, pour avoir cette plage horaire-là, je faisais des cours par correspondance pour pouvoir passer mon bac et faire des études. Comment es-tu passé pro ? En gymnastique, on ne passe pas pro, donc on reste toujours amateur, même si on n'a pas le statut. Mais c'est vrai que le nombre d'heures d'entraînement fait qu'on ne pratique pratiquement que ça, tellement on a d'heures d'entraînement par jour et par semaine. Mais il est toujours intéressant d'avoir une activité à côté, qu'elle soit professionnelle, même si c'est peu de temps, ou scolaire, pour éviter de rester dans un coco un peu trop fermé. Que conseilles-tu à ceux qui commencent la gymnastique ? Déjà, c'est de garder en tête qu'il faut être un passionné, parce que c'est très difficile. Et il faut être vraiment très motivé à s'entraîner régulièrement. Après, je dirais que c'est que du bonheur, dès que la réussite commence à venir, on voyage, on fait le tour du monde plusieurs fois. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'expérience dans une vie. Aujourd'hui, tu travailles pro-Gymnova depuis plus de 15 ans. Peux-tu nous dire comment es-tu devenu commercial chez Gymnova ? Concours de circonstances, ma femme étant du sud-ouest, je suis allé habiter dans le sud-ouest. De la Thierry Hems, qui était en équipe de France avec moi et qui a été un gymnaste sponsorisé par Gymnova. En fait, en parlant avec Patrice, ils ont dit qu'on voudrait développer le sud-ouest. Et Thierry a dit qu'il y a Eric qui est là-bas. Et finalement, on s'est mis en contact comme ça. J'ai passé les entretiens d'embauche comme tout le monde. Et puis, on a signé ensemble. Comment as-tu abordé cette nouvelle étape dans ta vie ? Comme toute ma vie a été faite, c'était un challenge. Ce qui m'a plu au départ dans le poste, c'était que le sud-ouest n'avait jamais été développé par la marque Gymnova. Et qu'il y avait tout à faire. A partir de là, je me suis lancé. Et pour l'instant, on peut dire que ça a bien marché. Peux-tu nous expliquer plus en détail ton métier ? Mon métier, c'est tout simplement visiter les clubs, visiter les communes, conseil général, conseil régional, les comités de gymnastique, voire des fois d'autres sports, parce qu'on peut être sollicité aussi par d'autres sports. Et puis, à la journée, aller les voir, tourner, préparer les projets de salles de gymnastique spécialisées. Et accompagner, je dirais, les clubs dans l'entretien de leur salle. Il ne me reste plus qu'à te remercier pour cette interview et te souhaite une bonne continuation chez Gymnova. Merci. C'était super !